Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 18h à savoir de Télénante, le grand laboratoire de notre chaîne. Chaque vendredi, la rédaction emmenée par Denis Vannier observe, expérimente et va à la rencontre des scientifiques pour attiser votre curiosité, surtout étancher votre soif de savoir. Aujourd'hui, nous allons évoquer les mystères de l'espace, car comme le chanteur Dick Hanegarn l'a chanté, l'univers est absolu univers et absolu unique, corpusculaire certes, mais le mystère reste entier. Et bien pour tenter de comprendre ce qui se passe tout là-haut, au-dessus de nos têtes, je vous propose de prendre la direction de la Cité des Congrès, où se tient en ce moment le colloque international de planétologie. Son titre « Voyage planétaire sur la trajectoire d'une comète ». Denis Vannier, vous êtes sur place, accompagné de Nick Ressman, bonjour. C'est parti pour un voyage interstellaire avec vos invités. Oui, bonjour Jean. Alors je sais que vous êtes un fondu de football. Alors imaginez que là, vous êtes un peu dans l'hôtel principal de la Coupe du Monde. Vous avez absolument toutes les stars mondiales de la planétologie, de l'astrophysique qui manipulent des machines comme celle-ci, qui nous font rêver. Il y a Curiosity qui se trouve sur Mars. Il y a toutes ces sondes dont on a récemment parlé, notamment Rosetta qui est allée à la rencontre d'une comète. Bref, c'est ici au Congrès de planétologie que se réunissent la plupart des chercheurs qui travaillent sur les surfaces planétaires. C'est d'ici aussi qu'il y a deux jours, on a annoncé les preuves de l'existence d'une eau sous forme liquide sur Mars. Donc voilà, ici, il y a des communications dans lesquelles on apprend beaucoup de choses. Alors évidemment, quand on est amateur, mais aussi entre scientifiques, c'est l'occasion de faire le point sur les connaissances. Et parmi ces scientifiques qui comptent sur la plupart des missions pour comprendre comment sont composées les planètes de notre système solaire, il y a Stéphane Lemoylique qui est chercheur au laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur plein de projets dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Vous êtes évidemment sur le robot Curiosity, on va en reparler. Vous êtes sur le robot Cassini qui explore notamment la surface de Titan, le principal satellite de Saturne. Mais aussi, vous étiez sur la mission Rosetta, sur Philae qui a atterri. Notamment, vous manipulez les images qui ont été prises par Philae quand il a atterri sur la comète. Tout d'abord, ce congrès que vous partiez, vous êtes un des principaux organisateurs de ce congrès. C'est le rendez-vous européen de la planétologie ici. Alors là, c'est effectivement un rendez-vous annuel qu'on a au niveau de la communauté européenne. Je dis européenne, mais c'est international puisqu'on a beaucoup de nos collègues américains qui viennent dans ce colloque. Donc c'est un colloque qui est géré par une société qui s'appelle Copernicus qui, tous les ans, organise. Donc ce n'est pas nous qui avons organisé le colloque, mais c'est cette société qui organise le colloque dans des villes différentes. Donc les éditions précédentes, c'était à Lisbonne, à Madrid, à Londres, à Rome, à Berlin. Et là, c'est à Nantes. C'est la deuxième fois que ça vient à Nantes. Donc pour nous, c'est une chance énorme. Donc évidemment, ce colloque vient à Nantes parce qu'il y a aussi un laboratoire de planétologie qui est assez connu et reconnu dans son domaine. C'est aussi parce qu'il y a des structures d'accueil qui font qu'un colloque de cette ampleur est possible. Et donc pour nous, c'est effectivement une grande fête, on va dire. On a beaucoup parlé ces derniers temps des surfaces, notamment de Mars, parce qu'on a découvert enfin de l'eau sous forme liquide. C'est grâce à des instruments de mesure, des outils de détection, notamment de télédétection, qui sont très performants. On va en trouver. On va juste se tourner parce que là, on a des sondes, des sondes martielles, mais on voit Mars Express juste au-dessus de nous. Tout ça, c'est des outils qui permettent d'avoir des images très fines des surfaces planétaires qu'on survoile. Exactement. C'est des outils qui nous permettent donc à partir d'images satellites essentiellement. Vous avez donc, comme vous disiez, la sonde Mars Express qui est autour de Mars. Alors la vraie Mars Express est quatre fois plus grosse que la maquette qu'on a ici. Donc, il faut imaginer quand même un gros engin. Donc, c'est des sondes qui sont équipées de caméras assez particulières. On parle de caméras hyperspectrales, des caméras infrarouges, des caméras qui observent la surface dans beaucoup de longueurs d'onde. C'est un peu comme si on fait une image en couleur avec un filtre vert, rouge, bleu pour voir la couleur, sauf qu'on le fait avec 350 filtres de couleurs différents. Donc, en faisant ça, ça nous permet de déterminer à distance, donc pour chaque pixel de nos images, quelle est la composition minéralogique du sol. Et donc, typiquement, on peut retrouver à distance, finalement, des signatures de certains minéraux plutôt que d'autres. Ce qui a été intéressant dans la découverte qui a fait beaucoup de bruit lundi, c'est le fait qu'à certains endroits où on voit, comme des coulées qui se forment en été, on voit avec ce type de technique, sur quelques pixels, des signatures qui indiquent la présence de sel. Ce sont des sels qui permettent de comprendre un peu mieux le phénomène, c'est-à-dire des sels qu'on mélange à de l'eau et qui permettent, un peu comme le sel qu'on met sur nos routes en hiver, de dégeler le sol. On va rester sur l'exemple des surfaces martiennes, parce que c'est aussi ce qui fait le plus révéler le grand public. Il y a beaucoup d'autres missions dans le système solaire, mais celle-ci, notamment parce qu'on y a envoyé des machines, notamment ces robots. Alors, certains qui sont un peu primitifs, on va dire primitifs aujourd'hui. On peut s'accroupir pour bien les voir. Ce robot, alors c'est Sojourner, c'est un des premiers qui a été envoyé à la surface de Mars. Quelle était sa mission ? Est-ce qu'il vit encore, celui-ci ? Alors, celui-là est arrivé en 1996. Effectivement, c'est le premier instrument qu'on a été capable de déplacer après son arrivée sur Mars. Donc, vous voyez qu'il fait 10 kilos, 10 kilos et demi. Et le but, c'était surtout un but technologique, de démontrer qu'on était capable d'atterrir avec une techno qui était assez innovante, avec des airbags pour protéger le robot, et qu'on était capable de se déplacer. Il a duré quelques semaines, il a fait quelques dizaines de mètres. Et puis, à court de batterie, sa brillante courte carrière s'est terminée. Il y avait très peu d'instruments à bord, une caméra, un spectromètre X. Mais l'essentiel de la mission était un succès, c'est-à-dire qu'on a démontré qu'avec cette technologie, on était capable d'atterrir sur Mars. Et ça a donné naissance au projet qui est à côté, le projet Spirit et Opportunity, où là, on peut peut-être changer de point de vue et voir qu'on change d'échelle. Alors, on va faire un bond dans le temps. On va passer directement à Curiosity. On est en 2012, on va se déplacer, on va faire le tour pour bien le voir. Ce rover, alors là, évidemment, il n'est pas à l'échelle. On l'a vu tout à l'heure avec Vincent Jean-Victor, mais il est quoi ? 3, 4 fois plus gros ? Alors, pour vous donner une idée de l'échelle, on ne voit pas très bien parce que c'est transparent, mais il y a des petits personnages qui sont mis derrière. Le vrai rover, il fait à peu près 2 mètres de haut. Donc, voilà, moi, je fais 1,70 m à peine avec des talons. Vous imaginez, 30 centimètres au-dessus, donc le rover arrive là. Et pour donner une idée par rapport à l'autre qu'on a vu là, le premier qu'on a vu fait 10 kg. Spirit qui est à côté fait 185 kg. Celui-là fait 850 kg. Donc, c'est une voiture. Vous imaginez une Clio que vous posez sur Mars et que l'on peut piloter à distance ensuite depuis la Terre. Alors, on va se rapprocher, on va presque se mettre à l'échelle, à l'échelle réelle de Curiosity. Donc, ce robot, il continue de naviguer. C'est-à-dire qu'on va sur le site de la NASA, notamment mars.nasa.gov, je crois, le site. On a accès quasiment en temps réel aux photos, aux images prises par Curiosity. Mais vous, vous avez travaillé sur un élément en particulier sur ce robot. Oui, alors, au laboratoire de Nantes, on est associé à l'équipe scientifique de la caméra ChemCam. ChemCam, voilà, c'est le boîtier blanc qui est tout en haut et qui est un instrument qui a été fabriqué en partie par, enfin, la moitié de l'équipe est française. Donc, c'est une équipe à l'IRAP, à Toulouse, qui a fabriqué cet instrument avec une autre partie, l'autre moitié de l'équipe qui est américaine, qui a fabriqué des systèmes qui sont à l'intérieur du robot. Et nous, nous intervenons donc sur cette partie. Et puis, à quoi ça sert, ChemCam ? Ça sert à analyser la composition des roches et du sol à quelques mètres autour du robot, sans avoir besoin de le déplacer. On tire avec un laser sur les roches, qui est ici, voilà. Alors, ce n'est pas le sabre laser de Star Wars, on ne casse pas tout. Ce laser focalise la lumière sur la roche. On fait un petit trou qui fait à peu près 300 microns. Mais la roche est chauffée à 10 000 degrés. Et à cette température, elle se vaporise. Et ensuite, avec le télescope qui est là, le même télescope que celui qui focalise la lumière, on capte la lumière dans la vapeur émise. Et on va détecter par spectroscopie quels sont les éléments chimiques qui sont présents. Donc ça, ça permet de comprendre quels sont les éléments rocheux. Ça permet éventuellement de détecter des restes d'écoulement d'eau, en gros, des roches, ce qu'on appelle des roches sédimentaires. Alors, on fait de la géochimie, c'est-à-dire on va regarder quelle est la composition élémentaire de la roche. Mais ça, ça nous apporte déjà beaucoup d'informations. On va se trouver de la silice, du fer, du magnésium, du calcium, du soufre éventuellement, de l'oxygène, de l'hydrogène. Donc voilà, ça nous donne des indications sur effectivement de quoi est faite la roche ou le sol ou la structure qu'on a devant nous. Donc à partir de ces éléments, on peut faire une première analyse pour dire là, on a quelque chose qui est intéressant. Ça, par exemple, c'est un sulfate de calcium hydraté ou pas hydraté. Alors, un sulfate de calcium, ça veut dire qu'on a certaines conditions. Par exemple, un milieu qui est très peu acide. Si on trouve un sulfate de fer, ça veut dire un milieu beaucoup plus acide. Ça donne une idée, en gros, on va pouvoir aller voir la maquette de Mars tout de suite. Ça donne une idée, en gros, des conditions de cette période où l'eau était liquide sur Mars qui a donné naissance à une partie des roches. C'est ça. Ça nous permet de remonter dans le passé, quelque part, sur les conditions climatiques qui régnaient au moment où la roche s'est formée. D'accord. La roche ou le sol ? On parle beaucoup. Alors, le grand public s'interroge sur les conditions, notamment, d'apparition de la vie sur d'autres planètes parce qu'on est tous omnubilés par est-ce qu'il y a des extraterrestres ou pas. Beaucoup de scientifiques nous disent attention, n'allons pas trop vite en besogne. Mine de rien, on a l'impression quand même que chez beaucoup de scientifiques, on l'a senti lors de la conférence de presse avant-hier à la NASA, qu'on a tous en tête l'idée qu'il y a de l'eau liquide, il y a les conditions pour que la vie apparaisse. Est-ce que vous, vous y pensez quand vous observez vos images ? Cette histoire d'eau liquide, c'est quelque chose qui est effectivement un fil conducteur pour nos études puisqu'on sait que sur Terre, la vie est apparue dans les océans. Donc, pas d'eau liquide sur Terre, a priori, ça veut dire pas de vie sur Terre. Donc, le plus simple pour essayer d'imaginer un endroit où la vie ailleurs que sur Terre aurait pu se développer, c'est de voir si les conditions, les mêmes que celles qui règnent sur Terre, étaient réunies ou sont réunies ailleurs dans le système solaire. Donc, c'est cette idée qui nous guide sur est-ce qu'il y a eu de l'eau ailleurs et si oui, en quelle quantité et pendant combien de temps. Tout ce que nos sondes nous ramènent autour de Mars et sur Mars en ce moment comme information converge pour nous dire qu'il y a eu de l'eau liquide en très grande quantité sur Mars mais il y a très longtemps, probablement plus de 3, 4 milliards d'années. Et Mars étant deux fois plus petite que la Terre, elle s'est refroidie plus vite que la Terre, elle a perdu en grande partie son atmosphère et l'eau liquide n'est plus stable, on le pense, à la surface de Mars. L'eau liquide pure. Alors, l'annonce qui a été faite lundi à la conférence de planétologie donc ici à Nantes, c'est qu'en ce moment, c'est-à-dire dans les dernières années, on a vu des traces d'écoulement que l'on peut associer à de l'eau liquide à une seule condition, c'est que cette eau soit extrêmement salée. On pense qu'il y a des perchlorates dedans, c'est des choses qui sont... Voilà, autant dire que c'est pas de l'eau que je vous conseille de boire, c'est pas très bon pour la santé. Pour que de la vie se développe dedans, il faut envisager des formes de vie comme des bactéries extrémophiles. Alors, c'est aussi pour ça que dans l'expo à Nantes, on a un stand de l'ifre-mer. On va dire, qu'est-ce que l'ifre-mer fait ici ? Eh bien, pour nous, il y a une analogie entre des environnements qu'on peut avoir dans l'espace. Ici, on parle de Mars, mais il y a un satellite de Saturne qu'on verra peut-être tout à l'heure qui s'appelle Encelade. Sous une croûte de glace, on pense qu'il y a un océan d'eau liquide. Il y a peut-être la vie qui foisonne dans cet océan d'eau liquide. De même qu'on a trouvé la vie à des endroits où on ne les attendait pas, sur Terre, à plus de 10 000 mètres de fond, près des fumeurs noirs, par exemple. Je le disais tout à l'heure, toutes les images prises par Curiosity sont accessibles sur le site de la NASA. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à essayer de trouver des traces de vie. Alors, ça va jusqu'à... On va essayer de détecter un visage humain à peu près sur l'Est. Est-ce que ce côté science participative, ça peut vraiment apporter quelque chose à vous qui êtes chargé d'observer ? Est-ce que ça a apporté quelque chose ces dernières années, c'est le fait de partager les images avec tout le monde ? Bien sûr. Le fait que les données brutes, c'est-à-dire les images JPEG, dès qu'elles sont prises, soient mises en ligne, ça crée une certaine émulation dans la communauté amateur et du très grand public. Et il y a des gens qui ne sont pas dans l'équipe scientifique qui font un travail remarquable d'assemblage des images, par exemple. Les plus beaux panoramas que j'ai vus ont été faits par des amateurs. Amateurs éclairés pour la plupart. Donc, ça, c'est un travail qui est assez extraordinaire et qui, à mon avis, participe de cet engouement pour la mission. La NASA est très, très forte en termes de communication. Ils arrivent à créer, voilà, créer, mettre tout le monde derrière. Je noterais que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a réussi aussi bien que la NASA avec Rosetta et l'atterrissage de Philae. Donc, quelque part, pour créer de l'engouement, le partage, c'est vraiment une des meilleures solutions. Et effectivement, vous parliez, on attend beaucoup de ces images. Moi, je les regarde très régulièrement. Pour l'instant, on n'a pas vu de fossiles de poissons ni de trilobites ni d'os de dinosaures. Donc, on va avancer un petit peu dans l'exposition parce qu'on a beaucoup parlé de Mars. Mais c'est aussi parce que, culturellement, quand on parle de l'extraterrestre, on pense martien. Donc, on se focalise un peu là-dessus. Mais vous avez travaillé aussi sur d'autres projets. Je pense à Vénus, à Titan, le principal... Là, on est, par exemple, sur la maquette de Vénus Express qui a permis de mieux comprendre un peu les conditions à la surface de cette planète. Qu'est-ce qu'on a appris récemment ces dernières années qu'on ignorait auparavant ? Alors, la sonde Vénus Express, c'est une sonde qui est surtout faite pour étudier l'atmosphère de Vénus. Pour nous, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire essayer de trouver un endroit dans le système solaire qui soit potentiellement habitable, ce que les sondes qui ont exploré Vénus nous ont appris, c'est que la surface de Vénus est chauffée à peu près 400... plus de 400 degrés Celsius. Donc, imaginez n'importe quelle forme de vie qui soit à la surface de Vénus. Il faut la faire tenir à 400 degrés. Et c'est infernal. La pression atmosphérique, c'est 90 fois la pression atmosphérique sur Terre. Donc, vous seriez écrabouillé, brûlé. Donc, ce n'est pas le meilleur endroit pour aller chercher des formes de vie. Alors, vous travaillez aussi directement sur un autre projet. On va se déplacer pour aller voir une autre maquette. C'est la sonde Cassini qui a une autre sonde qui s'appelle Huygens qui a été déposée sur le satellite Titan qui est le principal satellite de Saturne. C'est bien ça. Vous, vous traitez vous directement toutes ces images qui arrivent et ce qu'on a appris sur la surface de ce satellite qui a l'air complètement stérile. Alors, effectivement, au laboratoire, on est associé à une caméra infrarouge qui est attachée à la sonde Cassini. Donc, la sonde Cassini, c'est ce qu'on voit ici reproduit à l'échelle 1 quart. C'est l'échelle 1 quart. Imaginez, la vraie, elle est 4 fois plus haute et 4 fois plus large. Et le mât que vous voyez là, 4 fois plus long, donc il arriverait à l'autre bout. Pour se rendre compte, c'est à peu près, vous prenez un bus de la TAN et vous le mettez debout, hop, vous avez la sonde Cassini. Pour bien se rendre compte, le bouclier que vous voyez ici, qui contient le module Huygens fabriqué par l'Agence spatiale européenne, ce bouclier ici, on l'a en maquette à l'échelle 1, hop, de ce côté-là, juste derrière. Et ça permet de mieux se rendre compte des tailles respectives. Juste pour que les gens comprennent bien la chance qu'ils ont, en fait, ça, c'est pas vraiment une maquette, c'est un modèle d'essai de l'ESA, c'est ça ? Effectivement, il y a des parties qui ont servi à faire le système de qualification. Donc, c'est pas, ce qui est intéressant avec ce module Huygens, c'est un module qui s'est posé sur Titan. Donc, Titan, c'est le plus gros satellite de Saturne, un satellite qui est entouré d'une atmosphère épaisse qui a à peu près la même pression que sur Terre. C'est le seul corps du système solaire où il y a une pression voisine de la Terre et une atmosphère qui est composée majoritairement d'azote, comme sur Terre, d'ailleurs. Et ce que Huygens a vu en descendant sous son parachute pendant 2h30 de descente, c'est un paysage que l'on peut voir peut-être sur cette vidéo si on peut se décaler un petit peu pendant que je discute. Un paysage, finalement, qui nous a montré que quand on passe sous l'atmosphère, sous une couche de brume, il y a un immense brouillard. Quand on passe sous la brume, on commence à voir la surface, surface qu'on ne voit pas à l'œil nu depuis l'orbite. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit une surface avec des réseaux de rivières. On est à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre et il y a des rivières qui coulent sur ce satellite. Et on va se quitter sur ces magnifiques images. Merci beaucoup, Stéphane Lemollig, d'avoir participé à cette émission. Je vous rends la main, Jean. Et puis, je vous invite tous à passer jusqu'au 4 octobre à la Cité des Congrès pour l'exposition Voyages Planétaires. Merci beaucoup, Denis Vannier. Merci également à Nick Ressman qui vous accompagnait. Je rappelle que ce grand événement sur les voyages planétaires durera jusqu'au 4 octobre. N'hésitez pas à y aller. Très bonne soirée sur notre chaîne et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada